Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de musicologie, nous allons parler de piano, nous allons parler de sexualité, de santé sexuelle, d'éducation sexuelle, d'éducation musicale, de dépistage probablement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, avec deux fommes, aujourd'hui comme tous les mardis, avec cette émission qui est rediffusée à plusieurs endroits et à plusieurs moments de la grille et puis que vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour parler de tous les thèmes que j'ai annoncés avant le générique, il y a avec nous Ida-Marie Mandala. Comment ça va Ida-Marie ? Bonjour, ça va bien ? Ça va ? Oui, ça va. Merci d'être là, Ida. Donc Ida doit se faire au tutoiement qu'on impose un petit peu dans un souci d'ambiance sur le plateau de Femme, mais c'est comme ça. Donc on va voir si tu t'en sors bien à garder le dessus. J'espère. Voilà. Ida-Marie Mandala, tu es coordinatrice du pôle formation et sexologue de l'association Action Sida Martinique. C'est bien ça. Voilà. Alors le contexte, disons, accrocheur qui explique un petit peu pourquoi on se voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une semaine de la santé sexuelle. Oui, effectivement, c'est au niveau national. Il y a une semaine de santé sexuelle du 4 au 9 juin 2024. Et puis je suis venue justement pour qu'on puisse parler un peu de cette semaine-là, mais aussi des actions qu'on fait. Voilà, Action Sida Martinique. Et puis parler de sexualité, de comportement sexuel, de représentation de la sexualité. Déjà à la base. Tout à l'heure. Je sens que ça t'intéresse, Mylène. J'aime bien le temps qu'elle emploie. Mylène Duclos, donc, qui est avec nous. Comment ça va, Mylène ? Très bien. Alors, je t'ai vu à la télé. Je t'ai vu dans une émission, c'est ça fait nous, avec notre ami Jean-Marc. Moi, j'ai adoré l'émission. En tout cas, merci de revenir ici. Là aussi, il y a un fait d'actualité, puisqu'il y a ce grand concert, cette audition piano-champ qui a lieu le 23 juin à la Bâtelière. À l'Hôtel Bâtelière. 16h19. Vous avez vu, on commence par la pub et puis après on va rentrer dans le dur du sujet parce qu'on veut vous connaître. Alors, Mylène Duclos, qui es-tu ? Alors, je peux dire que c'est multifacette. Oui. Mais disons que la population m'a connue d'abord en tant que mannequin, puis chanteuse et puis maintenant comme prof de musique. D'accord. Et toi, donc tu assumes ça. Tu dis, je suis mannequin, chanteuse et prof de musique. Dans ce sens-là ? Je fous. Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Toi, tu dirais quoi ? C'est quoi l'ordre des choses ? Je suis une femme active. Je travaille entourée d'enfants. J'ai un très bon contact avec mes élèves puisque pour moi, en fait, on est comme une grande famille. Oui. Tu as combien d'élèves ? Une centaine. Wow. En fait, tu as monté ta propre école. Oui, oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Combien de temps ? Depuis septembre 1996. Wow, c'est bien. Et alors, toi, tu as été vite aussi sur qui es-tu, Ida Marie ? Qui es-tu, Ida Marie ? Donc, effectivement, tu nous as dit coordinatrice du pôle formation, ce qui nous a permis de dire qu'il y avait la semaine de la santé sexuelle. Mais qui es-tu ? Alors, je suis une jeune femme dynamique qui aime œuvrer, justement, dans la santé, notamment la santé sexuelle. Jeune femme qui vient du Québec, notamment. Oui, voilà, parce que tout à l'heure, on va dire les deux mots. Les tu. Voilà, voilà, le tu. Elle nous a expliqué pourquoi le tu était compliqué, parce qu'elle n'est pas... Je la regarde comme ça. J'ai vu aussi à la télé. Je t'ai vu aussi à la télé pour préparer l'émission. Et alors, on te dit, elle est martiniquaise. Non, tu n'es pas martiniquaise. Raconte-nous, tu viens. Donc, tu as vécu et tu es née au Québec ? Voilà, exactement. Et puis, ça fait 12 ans que je vis en Martinique. D'accord. Et tes parents sont au Congo et à Haïti ? Voilà, exactement. Et j'ai toujours voulu, justement, travailler dans le domaine de la sexualité, de la prévention. Et c'est pour ça que je me suis engagée dedans et que je milite au sein de l'association Action Sina Martin. Et alors, quelle cure ? Tu m'as dit que tu as fait l'UQAM, donc, l'Université du Québec. AM, c'est quoi, l'AM, d'ailleurs ? À Montréal. À Montréal, d'abord. Ok. Imaginez qu'avec un moyen, ça ne pouvait pas être plus simple. Et donc, c'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as étudié la sexologie ? Oui, effectivement. C'est qu'au Québec, au niveau des études universitaires, au niveau de la sexologie, il y a un programme pour pouvoir devenir sexologue. Comme il y a un programme pour pouvoir devenir psychologue ou sociologue, par exemple. Donc, j'ai fait ce programme-là. C'est équivalent d'une licence. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que j'ai fait mon stage de fin d'année. Je l'ai fait en Martinique. D'accord. Où est-ce ? À Action Sina Martinique. D'accord. Dans une association ? Oui, là où je travaille actuellement, en fait. J'ai apprécié justement mon expérience. Et après ça, il y a eu une opportunité qui s'est ouverte et je suis revenue en Martinique. Et par la suite, justement, je voulais continuer dans la thématique de la sexologie, de la santé sexuelle. Et j'ai continué à faire des formations sur la thématique et notamment avec un diplôme interuniversitaire à l'université de Paul Sabatier à Toulouse. Mais alors, parce que tu as dit, sexologie, c'est quoi la sexologie ? C'est les gens qui viennent. Tu viens de parler de psychologie. Ton université forme aussi des psychologues. Oui. C'est quoi la sexologie ? Enfin, être sexologue, c'est quoi ? Toto, monsieur le sexologue, pourquoi je viens ? On s'intéresse au sexe, en fait. Ah bon ? Au sexe ? Ah bon ? Pour faire simple, c'est l'étude de la sexualité humaine, en fait. Oui. Voilà. Et c'est, en fait, on le voit de l'étude de la sexualité humaine de manière multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'on va le voir à travers plusieurs prises, que ce soit la biologie, il faut avoir des notions de biologie, d'anthropologie, voir ce qui se passe ailleurs, sociologie, psychologie aussi, voir le développement psychosexuel, comment ça fonctionne, justement. Sur le temps des maladies aussi, non ? Oui, médicales. Les médicales aussi. Oui, oui. On va en parler, parce que je pense que dans le cadre de cette semaine, on va beaucoup parler de dépistage, de prévention. Exactement. Mais ce n'est pas que ça. Alors, à ce stade-là, donc, pour préparer, je suis allée chercher des petites choses un peu théoriques, j'aime bien ça. Je vais les poser là, et puis tu vas me dire ce que ça t'inspire. Donc, Émile Durkheim, qui est un grand sociologue, qui a travaillé notamment sur le suicide au début du XXe siècle, qui a, alors, ça, ce sont des textes que j'ai pris, extraits de textes en support de séminaires, qui étaient organisés précisément par l'Université Paris-Nanterre. Ça date un peu, c'était 2019-2020, OK ? Ce sont des éléments, disons, académiques. Émile Durkheim, débat sur l'éducation sexuelle. Des petits extraits de textes que je vous donne. S'il y a une pudeur, l'acte sexuel est l'acte impudique par excellence. Il viole la pudeur, il en est la négation, et puisqu'elle est une vertu, il a par cela même un caractère immoral. Mais d'un autre côté, il n'est pas d'acte qui lit plus fortement les êtres humains. Il a une puissance associative et, par conséquent, moralisatrice incomparable. Je vais m'arrêter là. Il y a un autre extrait qui me paraît essentiel, parce que tu disais, tu parlais d'anthropologie. C'est aussi sociologie, et c'est intéressant. On va te demander tout à l'heure, et peut-être que Mylène n'est intéressée par ça. Qu'est-ce qui caractérise notre rapport, ici en Martinique, à la sexualité ? Alors, peut-être que c'est difficile de répondre massivement, de façon générale. Un autre extrait, c'est Georges Ballandie, en 1984, « Le sexuel et le social », lecture anthropologique. « La sexualité humaine est un phénomène social total. » À ce moment-là, on a l'impression que c'est naturel. Un homme et une femme, une femme, une femme, un homme et un homme, c'est naturel. Mais non, il dit, c'est un phénomène social total. Tout s'y joue, s'y exprime, s'y informe, dès le commencement des sociétés, elle est à l'évidence une donnée de nature, mais une donnée de nature, certes. Une donnée de nature, oui, mais une donnée sociale aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que ça t'inspire, Mylène, quand on dit ça ? Et puis après, je vais te faire réagir, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mylène ? Je pense qu'il y a tout, c'est-à-dire le rapport entre une femme et un homme. Une femme et un homme avec plusieurs femmes. En fait, ça décrit aussi les sociétés, parce que les rapports sexes ne se font pas de la même façon d'un pays à l'autre. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces deux citations ? D'une part, c'est un acte social, et puis Durkheim qui dit que c'est un acte impudique, mais en même temps, c'est la négation de la pudeur, mais en même temps, c'est la relation, c'est ça ? Exactement. En fait, moi, qu'est-ce que ça m'inspire, surtout la deuxième citation, on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la sexualité, on a l'impression que c'est naturel, que c'est naturel, mais c'est un apprentissage, en fait. C'est un apprentissage parce que quand on est bébé, on a une sexualité. Donc, la sexualité déjà commence dès la naissance et ça se construit au fur et à mesure de la vie, ça nous suit tout au long de la vie. Et on va agir différemment qu'on soit dans une société ou une autre. Justement, même par rapport au genre, on va revenir sur le fait d'avoir un bébé. Quand on a une fille, on va agir différemment que quand on a un garçon aussi. Un garçon, il dit « Ah, il est fort, il est en colère. » Pour les filles, on va agir différemment. Donc, tout ça, ça conditionne comment on est. Parce que la sexualité, justement, moi j'aime bien dire, c'est en fait la définition aussi de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'aspect central de l'être humain. La sexualité ? Voilà. C'est central, c'est qu'on est comme central ? Oui, parce que c'est qui qu'on est en tant que femme, qui qu'on est en tant qu'homme, notre orientation sexuelle, notre identité, c'est nos pensées, c'est nos fantasmes. Mais est-ce que c'est entendu ? Excuse-moi, Ida. La sexualité, telle que définie par l'OMS, ça va être le genre, en fait. Parce que la sexualité, comme pratique, ça peut être remise en cause. Comme pratique, c'est une partie. Oui, voilà. C'est une partie. Quand on parle de sexe ou d'un rapport sexuel, c'est juste une partie de cette globalité, justement, ce que c'est que la sexualité. D'accord. Donc l'OMS dit que c'est central. Voilà. C'est central de l'être humain. Ah bon, ça t'esprit. Vu que ça définit peut-être quelqu'un, c'est peut-être dans ce sens-là qu'ils disent que c'est central. Parce qu'on va dire, c'est une femme, lui, il est bi. C'est une question d'orientation. C'est une question d'orientation. Donc je pense que c'est... C'est une femme, je ne veux pas... Non, sexuel, on ne va peut-être pas se comporter de la même manière en Martinique, quand on est, je ne sais pas, dans un autre pays, par exemple. Parce que l'environnement, comme on a dit tout à l'heure, ça change aussi. Parce qu'il y a des caractéristiques qui font que dans cette société, on va avoir peut-être le rôle de la femme de manière différente, on va avoir le rôle de l'homme de manière différente aussi. Et ça évolue, ça. Ça évolue. Exactement. Toi qui l'a depuis 12 ans, tu le vois évoluer ça ou pas ? Alors, ça dépend où. Peut-être que c'est ce que j'allais dire. Peut-être qu'ici. Non, mais je parle d'ici. Je parle d'ici. Certains pays, ça n'évolue pas du tout. Ça évolue ? Quand une femme est obligée de se couvrir entièrement, de ne pas montrer... Ah oui, l'Irak, l'Iran, ces pays, oui. Son côté femme, justement... Donc on voit les différents paramètres qui vont intervenir aussi au niveau de la sexualité. Et les lois, notamment, qui vont faire évoluer au niveau de la sexualité lorsqu'on parle des lois d'avortement, d'une contraception, tout ça, ça fait évoluer aussi. Mais ça a beaucoup plus changé. C'est-à-dire que le fait, par exemple, que l'avortement... Donc il y a eu... Comment dire ? Il y a eu... On a gagné l'avortement. Il a fallu légaliser l'avortement. Aujourd'hui, l'avortement est inscrit dans la Constitution. Tout à fait. Donc ça a entraîné un rapport des femmes à leur sexualité qui, effectivement, qui a évolué. Très clairement. Les pratiques, comment ils appellent ça, procréatives, induisent des comportements sexuels avec plus ou moins de libération de la femme, notamment. Oui, mais ils ne sont pas condamnés si jamais elles sont enceintes par inadméritance, par exemple, à garder l'enfant de force si elles ne veulent pas. Tout à fait. Si elles ont été violées, si elles ont... Mais on voit... Ça, c'est en France. Mais on va voir dans d'autres pays. Ça a reculé. On voit aux États-Unis. On en a beaucoup parlé ici. On en a beaucoup parlé. Je ne sais plus. Il y en a plus. Il y en a plus en Europe là aussi. Je ne sais pas si c'est la Pologne ou l'autre pays aussi que ça a reculé. Donc c'est pour ça qu'il se dit... Dans la Caraïbe, il y a une majorité des pays qui interdient les avortements. L'avortement. Dans la Caraïbe. Et aussi, on parle d'orientation sexuelle aussi. Notamment. Le fait d'aimer une personne du même sexe que soi, ça aussi, c'est forcément réprimé dans d'autres pays dans la Caraïbe. Pourquoi les gens viennent te voir ? Pourquoi les gens consultent ? On va parler d'Action Sida Martinique. Mais pourquoi les gens... Tu as un cabinet ? Oui. En fait, je consulte depuis 2-3 ans maintenant. C'est un marge justement de l'association. Et pourquoi les gens viennent me voir ? Pour plusieurs choses. Ça peut être pour des troubles du désir notamment. Des troubles du désir, oui. J'ai plus de désir avec mon partenaire. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que c'est ma faute ou c'est lui ? C'est ça ? C'est ma faute. C'est lui, c'est lui. Ou je n'arrive pas à avoir d'orgasme, par exemple, aussi. Oui, oui, oui. Je désire, mais je n'ai pas d'orgasme. Voilà. Je n'arrive pas à avoir d'orgasme. Ou des troubles... Ou des éjaculations précoces, par exemple. Éjaculations précoces aussi, exactement. Ça aussi. Ou il y a des questionnements, notamment, il y en a qui se disent « Ah oui, mais j'éjacule trop rapidement, alors il faut aller questionner. » C'est éjaculation précoce. Voilà. Oui, oui, oui. Il faut aller questionner plus loin. Échange, il arrive à éjaculer plus tard ? Oui, ça dépend de plusieurs paramètres. Dites-le un peu intéressé. Ça dépend de plusieurs paramètres, comment ça se passe la relation, comment ça se passe les pratiques, est-ce qu'il est... Non, mais tu mesures, mais attends, mais tu mesures, tu mesures les progrès quand même. Tu accompagnes quelqu'un et tu mesures les progrès. Il y a déjà une évaluation qui est faite avec la personne. En fait, s'il y a quelque chose qui le bloque psychologiquement, parce qu'il n'y a pas ça fait de ça. Il faut voir déjà une évaluation qui est faite au départ et puis la représentation, parce que je parle pour l'éjaculation précoce, parce qu'il y en a qui me disent « Oui, madame, je trouve l'éjaculation précoce. » Mais je dis « Mais oui, mais combien de temps ça dure ? » Ils me disent « 5, 10 minutes, 20 minutes. » Je dis « Ah, mais là, c'est pas de l'éjaculation précoce. » Parce qu'il y a quand même un référentiel. On dit « Une éjaculation qui est précoce, c'est au moins de 3 minutes. » D'accord. Mais les femmes elles-mêmes ne savent pas ça. C'est-à-dire que la personne qui pense être éjaculateur précoce peut se mettre la pression alors qu'il est à 5 minutes. C'est bien, monsieur. C'est bien. Et puis la dame aussi. La dame qui a la 10 minutes. Mais non, voilà, c'est normal. Non, c'est pas forcément tout à fait normal. Oui, parce que peut-être que chacun fonctionne différemment et que la femme va prendre plus de temps pour arriver et être frustrée parce qu'elle n'a pas eu le temps. Exactement. Et puis, c'est pour ça que je disais qu'il y a différents paramètres qui vont venir en compte. Et c'est pour ça que l'évaluation, on va prendre en compte ces différents paramètres, que ce soit de la personne elle-même, ses techniques, de la relation, comment ça se passe, des comportements sexuels aussi. Aussi son développement. J'en parlais tout à l'heure de son développement. Comment ça a été les premières expériences ? Est-ce qu'il y a eu de la masturbation ? Est-ce que la première fois que vous l'avez faite, c'était dans des bonnes conditions ? Donc, il y a tout ça qui est vu, justement. Toi, je sais, tu travailles avec des enfants, bien sûr, mais tu as un fils. Des adultes aussi. Des adultes aussi. Tu as un fils qui est ton fils unique. Est-ce que tu as parlé de sexualité avec ton fils ? Pas vraiment. C'est vrai. Est-ce que les gens qui te communiquent, parlent ? C'est difficile. C'est toujours tabou. On ne sait pas par où commencer. Alors, effectivement, parce que, justement, à l'association, on fait un travail d'éducation à la sexualité. Nous sommes agréés notamment par le rectorat pour faire des séances. De l'intervention dans l'éducation nationale. Voilà, exactement. Et lorsqu'on rencontre des jeunes, on voit beaucoup de jeunes qui nous disent mais ils n'arrivent pas à parler de ça avec leurs parents. Ils n'arrivent pas à en parler. Oui. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Pourquoi ? Tu l'as laissé faire. Il va faire. Oui, il a eu des petites copines et puis voilà. Donc, ça s'apprend tout seul. Tout le reste s'apprend mais pas ça. Là, tu n'as pas besoin de parler pour... C'est vrai. Donc, il y a à faire de l'éducation sexuelle. Exactement. L'éducation à la sexualité aussi. Il y a ce... Il y a un moment donné, est-ce que c'est les parents à le faire ? Est-ce que c'est l'école à le faire ? Moi, je dis que c'est tout le monde qui est à l'environnement de l'enfant en fait. Et peut-être anticiper les questions peut-être aussi. Mais ce n'est pas évident. Et ce n'est pas évident surtout en parent parce que des fois, on se trouve dépourvu d'informations, on se sent gêné. Et donc, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Mais quoi que j'ai des parents qui me disent, ils veulent parler de sexualité avec leur enfant mais c'est l'enfant qui ne veut pas. Il faut trouver le bon moment ou les bonnes astuces ou les bonnes accroches aussi. Lors d'une dernière émission aussi, on a eu, je crois que c'était Monique qui nous disait que, alors elle a plus de 60 ans mais que sa mère, une fois qu'elle posait la question, elle a été maman assez tôt, sa mère lui a dit que c'était l'avion, en fait que les bébés étaient déposés par l'avion. C'était au moins fort. Elle était au moins fort. Elle était au moins fort. Elle était au moins fort. Et puis c'est justement, il y a des parents qui me posent mais c'est quand est-ce qu'on peut parler de sexualité à un enfant, je dis mais dès qu'il commence à vous parler ou vous poser des questions. Moi je m'en rappelle quand j'étais en sixième, comme j'avais deux années d'avance parce que j'avais sauté les matériels détruits, j'avais deux années d'avance d'école. C'est mon père qui avait fait ça, je ne sais pas moi. Donc en fait, j'étais avec des gamins qui sur ce plan-là s'y connaissaient déjà plus que moi. Et j'étais toute surprise quand j'ai entendu ces certaines choses. D'accord. Parce que c'est venu comme ça en attendant les autres parler. Alors, tu vas garder la parole. On va passer du coq à l'âne. On va emmener tout avec Ida. C'est vrai qu'on a des questions à te poser, c'est intéressant. Toi, tu as ouvert cette école depuis 1996, tu m'as dit, c'est ça ? Septembre 1996. Septembre 1996. Et alors tu formes. Donc, toi tu es une éducation musicale, tu as fait musicologie, tu es partie, tu devais faire science éco, tu te dis qu'est-ce que je fais là, je change machin. Et tu t'es initiée parce que chez toi, il n'y a pas de musicien. Tu t'es initiée ? En fait, mes parents avaient une frustration dès l'enfance de ça. C'est-à-dire, mon père, c'était les familles béquées de l'époque, il y avait des instruments de musique dans la maison, mais il ne pouvait pas les utiliser. Donc, c'était en cachette quand son père était absent. Donc, il pianotait avec un doigt, deux doigts. Bon, ce n'était pas trop génial. Et ma mère, elle a été orpheline jeune. Donc, en fait, une fois qu'elle a été orpheline, c'était le père qui assumait tout à la maison, la maman s'est retrouvée avec 13 enfants. Enfin, elle était enceinte du 13e, puisqu'il est mort à 49 ans. Et du coup, on n'allait pas lui payer des cours de musique, on n'allait pas lui payer des cours ni de piano, ni de quoi que ce soit, vu que la maman, du coup, s'est mise à assumer toute seule, cette grande famille. Donc, ils aimaient la musique tous les deux. Ils aimaient ça. Mais ils n'ont pas pu. Voilà. Donc, tu as réalisé un peu leurs rêves. C'est ça. C'est-à-dire qu'un jour, à Noël, ils m'ont demandé ce que je voulais comme cadeau. J'ai demandé un instrument de musique. Un accordéon. Ils m'ont offert un accordéon qu'ils ont acheté à Saint-Pierre dans un magasin qui vendait des jouets. Et en fait, un jour, ils m'ont vue en train de pomper, enfin, de dire à mes soeurs, pomper. Et puis moi, je faisais ça. Tu pianotais comme si c'était un piano, tu m'étais à l'horizontale. Ils se sont dit « Ah, elle doit aimer le piano et ils m'inscuitent. » D'accord. Donc, j'ai pris des cours dès mon enfance. Et là, le fait de vouloir transmettre ça avec une école, ça t'est venu parce que c'était une activité économique donc il fallait gagner sa vie et parce que tu as fait autre chose. Tu as été mannequin, tu as travaillé avec Brigitte Roubinet. Oui. Tu as été passée à mesure 1978, cette dame. Voilà. Donc, elle a été mannequin, elle était en agence de mannequins en France. Elle connaît même ma taille, exact. Et puis, tu as ouvert cette école de musique. Voilà. Alors, sur le plan du travail, au départ, j'ai fait enquêtrice à la Chambre des métiers, j'ai fait commercial, vous ne voulez pas jaune, mais franchement, c'est la musique qui m'intéresse. Tu ne t'éclatais pas, oui. Et puis, comme j'ai fait des albums, j'ai chanté aussi. Donc, en fait, je me suis dit Tu as chanté Paniras, tu as chanté Paniras, tu as chanté Découvrir l'univers. Découvrir l'univers, oui. J'ai été numéro un dans la Caride, notamment à Saint-Martin pendant plus d'un mois et demi. Voilà. Il y a eu Mylène. Il y a eu Mylène. Alors, quand même pas, mais disons qu'à l'époque, Non, mais tu as eu ton succès. J'ai eu ton succès à l'époque. Et puis, j'ai commencé, en fait, à enseigner en milieu scolaire. Mais en milieu scolaire, qu'est-ce qu'on fait ? Flutabec. Flutabec. Oui, la Flutabec. Je me rappelle. Quand tu as fait ça. Oui. Ou alors, je chante un petit peu chorale. La Flutabec, quand tu as une classe, tu as 25-30 élèves devant toi. C'est une chacophonie. Oh, mon Dieu. Il y en a qui n'aiment pas ça. Alors, ils vont faire exprès de faire pip, 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 pip dans tes oreilles. Tu dis, viens, viens, viens. On va rectifier. Tu ne bouges pas le trouquet derrière. Et c'est pour ça que ça sonne faux. Tu parles encore plus fort. Donc, j'ai dit, vraiment, ce n'est pas mon truc. Alors, je n'ai pas démissionné tout de suite, mais je me suis dit, je vais tester. Vu que je suis formée au piano, j'ai commencé à donner des cours le samedi quand je ne travaillais pas. Et puis après, j'ai fait le mercredi le samedi. Et puis après, j'ai laissé tomber. Mais toi, tu t'es formée à qui, toi ? Alors, ma professeure de piano, quand j'étais petite, c'était Mme Charlery. D'accord. C'est la famille, c'est la tante de Nélan Cui. D'accord. Donc, toute cette famille-là était musicienne à Montigny. Donc, c'est elle qui m'a appris. C'était essentiellement de la musique classique. Il y avait Mme Bren aussi à Fort-de-France. Non, tu ne l'as pas connue. Non. Et puis après, quand j'étais un peu plus grande, j'ai fait une petite chape pour me dire en créole. Je suis allée voir Maurice Kultier. Je lui ai dit, je n'ai fait que du classique jusqu'à maintenant. J'aimerais bien faire autre chose comme musique, un petit peu locale. Il m'a mis une partition sur son piano. Il était à Fort-de-France à l'époque. Et il m'a dit, joue. Alors, j'ai lu et j'ai joué. C'était Guantanamera. Guantanamera. Voilà. Alors, j'ai joué et il m'a dit, alors, Où qu'as joué ? Du moment que tu sais lire les notes, tu peux tout jouer. Bien sûr. Et puis, effectivement, je me suis rendue compte de ça. Donc, après, j'ai pu m'orienter et maintenant, je fais mes élèves faire tout type de musique. Je ne m'arrête pas qu'au classique. J'aime le classique, mais j'aime aussi toutes les autres musiques. Mais les cours, les jeunes qui viennent, donc ceux qui vont se produire ce dimanche, audition, piano, chante, ce sont des gens qui ont travaillé toute l'année. Ils viennent quoi ? Pour un cours à la semaine, c'est ça ? Alors, ils viennent une heure par semaine. Oui. Voilà. Ce n'est pas un conservatoire, ton école. C'est une école qui est déclarée, mais c'est une école privée de musique. En Martinique, il n'y a pas de conservatoire. Non, pas. En fait, d'État pour l'instant. Ils y travaillent, la prochaine, je comprends. Voilà. Alors, la différence, c'est simplement que là, c'est privé. Donc, ils prennent des cours dès l'âge de 4 ans, puisque j'ai des méthodes pour les petits, au lieu de, comme ils ne savent pas encore lire et écrire, ils peuvent très bien reconnaître une note et dire, ah, ça c'est le dos parce qu'il y a la barre qui passe au milieu. Moi, je mets tous les dos en rouge. C'est comme ça que je fais, moi, je reconnais le dos parce qu'il y a la barre au milieu. Toi aussi, j'imagine. Exactement. Si un coup, c'est loin dans ma tête. Et les petits, en fait, même avant de savoir lire et écrire, ils savent lire pour leur note de musique. Parce que s'ils savent reconnaître le dos du réduit, du mi, etc., ils savent lire les notes et après, ils jouent des petits morceaux tout simples. Et j'ai fait en sorte de faire un replay en 3, on va en y est, donc avec toutes sortes de musiques. Donc, j'ai fait des classeurs en premier niveau, deuxième, troisième. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Oui, combien d'heures de cours ils ont par semaine ? Non, c'est une heure par semaine. Une heure par semaine. Je ne pourrais pas faire deux. Je jouais, tu en as 100. Tu en as 100, une heure par semaine. Pourquoi, d'après toi, on dit beaucoup que les enfants, tu sais, quand tu fais... Tu as eu des cours de musique ou pas ? Oui, j'ai eu des cours de musique lorsque j'étais à l'école secondaire. Il n'y a pas collège, j'y lissais, mais ça s'appelle l'école secondaire. C'était flûte. Il y avait la flûte, mais à l'école primaire aussi. Mais à l'école secondaire, c'est ce que je me rappelle, c'est que j'avais une classe où on pouvait choisir notre instrument, en fait. D'accord. Et c'est là que j'ai joué du saxophone. Et depuis, j'aurais voulu recommencer, mais je n'ai pas eu à... Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. De reprendre ça. J'ai des élèves qui sont des retraités. Mais tu ne fais que des cours de piano, toi. Piano et chant. Ah, piano et chant. Mais pourquoi on dit, tu sais, il y a une idée, une idée peut-être toute faite, réconçue, voilà, mais ainsi, qui dit que les gens, tu sais, les enfants n'aiment pas le solfège, en fait. Alors, ça, c'était surtout avant. Pourquoi ils n'aiment pas le solfège ? Quand j'étais petite, effectivement, on nous montrait une page sur le livre. On tournait à chaque fois. Alors, pour la semaine prochaine, tu récites ça par cœur. Oui. Voilà. La musique est l'heure de combiner les sons de manière à l'évalorée. Ah, ben, on est bien. Bon, le solfège, etc., c'est l'étude détaillée de tous les signes musicaux qui permettent de lire et de lire la musique. La méthode rose. La méthode rose et tout ça. Bon, tu n'en utilises même pas la méthode rose. Donc, en fait, c'était un peu rébarbatif. Tu avais l'impression de réciter des trucs et puis voilà. Et même dans les conservatoires d'État, comme mon mari a fait, mais effectivement, pendant deux ans, tu ne fais que du solfège avant de toucher un piano. Oui, oui. Donc, c'était vraiment rébarbatif. Maintenant, il y a du récréatif. En fait, les enfants ont des petits jeux. Alors, tu vas relier ceci à cela. Tu fais le parcours, machin. On leur montre des images des petits. Alors, si c'est une image du soleil, ils savent qu'il faut relier ça à la note qui s'appelle sol. C'est le facteur. Ils savent que c'est à la note phare. Les techniques éducatives vont évoluer aussi. Ils ont changé. Et qui rend les choses un peu plus à rien. Et les enfants apprennent, mais en s'amusant. Et puis, leur donner aussi des morceaux qui ne sont pas comme des exercices parce que je n'ai jamais compris. Le petit begin tout de suite. Le petit zouk. Je n'ai jamais compris ça. Donc, du coup, ils ont tout de suite des erreurs qu'ils connaissent, etc. Donc, dans le public, on aura, par exemple, le petit-fils de Simon Jurad qui va jouer un morceau de Simon Jurad. D'accord. Voilà. Un gamin qui a 9-10 ans. On joue Kalash aussi ? Tambolo ? Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, j'en ai un qui va chanter Mourad, le voyer, le t'inquiète. Ah oui. T'inquiète. C'est celui-là ? Le dernier ? Ah oui, voilà. Parce qu'il faut expliquer quand même à ce stade, comme tu es musicienne, tu sais. En fait, souvent, c'est les jazzmans qui disent ça, il y a des suites logiques en fait. Tu sais, les 2-5-1-6, les accords en fait, des suites logiques. Par exemple, tu es dans une gamme de dos, tu vas faire ré, sol, dos, là. C'est ça, n'est-ce pas ? Voilà. Tu peux expliquer ça en mode un peu plus facile qu'on comprenne. Les tubes que tu entends, tous les tubes que tu entends, il y a presque la même structure. La même base. C'est la même base. C'est à peu près 4 accords. 4, voilà. 4 accords, tu peux faire un tube. Tu peux faire un tube. Tu fais un tube. Voilà. Et puis selon la tonalité dans laquelle tu es, si tu es un do majeur, tu sais que de toute façon, par exemple, il y a l'accord de do, et puis il y a obligatoirement la dominante, c'est-à-dire la cinquième note. C'est sol. Si tu as un accord de sol, en tonalité de sol, tu as sol, et puis tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu as ré. Donc tu as l'accord de sol et l'accord de la... En fait, c'est des maths en réalité. C'est des maths. C'est des maths. C'est-à-dire que tu as do, ré, mi, fa, sol, la, si, tu as sept notes, mais entre-temps, tu as les noirs aussi, tu as les noirs, mais c'est l'histoire de degré en fait. Donc si tu peux avoir un tube, un ré, ré, sol, do, la, tu vois. Et c'est une musicienne qui... Mais dans un autre... Mais non, mais non, mais c'est pour... C'est l'autre aspect. Attends, attends, attends. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il fallait dire, mi, naine. Non, c'est pour démystifier le truc. Tu vas écouter, on parlait de ton boulot, par exemple. Tu parles de ton boulot, il y a Nakamura, comment ça s'appelle son tube, jaja, c'est le même type de truc. Tous les tubes, il y a une structure, notamment les trucs d'ensemble. Pas forcément le jazz, quoi. Éventuellement, si ça va élaborer. Oui, j'ai montré le dernier, moi, un élève, deux partitions différentes. C'est pas très compliqué. Je lui disais, regarde, ce morceau-là est en la mineure, ben, t'as les mêmes là qu'on regarde. T'as le là, l'acide dorémi, tu as le mi, forcément. Et puis après, tu as les notes entre eux. Oui. C'est-à-dire que quand tu vas faire tonique, systonique, la systonique, elle n'est pas très importante. Oui. Bon, tu arrives après, systonique, après tu arrives à la médiante, celle-là est importante. Donc, tu vas faire sous-dominante, c'est qu'elle n'est pas très importante. Si elle n'a pas son nom à elle, si elle est sûre ou sous, c'est qu'elle n'est pas faute. elle n'est pas faute. Voilà, elle n'est pas faute. Bon, quand tu arrives à dominer, tu sais qu'elle domine. Mais tu vois, en réalité, quand tu comprends ça, parce que quand tu as de bons profs, tu comprends ça, il y a un côté ludique. On te montre deux petits accords. Même Alicia Keys, on te montre tac, 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 tu joues Alicia Keys. Et puis après ça, elle domine. Et puis elle a des vieille autres choses. Elle a des vieille autres choses. On va y venir. On parle, hein. Vous voyez comment on parle ? On fait un break. Focus. Je ne pourrais jamais imaginer qu'on aurait eu un coup de solfège sur le plateau de forme. Alors dans Focus, je voudrais, donc on va s'extraire un petit peu à la fois de la musique et puis même de la sexualité. Il y a deux sujets dont je veux vous entretenir. Je voulais parler d'une femme qui s'appelle Larissa Mies-Bombardi, qui est brésilienne, qu'on voit là. C'est une chercheure. C'est une dame qui a vécu au Brésil. Donc elle a travaillé sur les pesticides. Et alors elle a mis en évidence à travers ses travaux. Donc elle a été obligée de laisser le Brésil. Elle s'est exilée. Pourquoi ? Parce que ses travaux ont mis en évidence ces dernières années le rôle des agrotoxiques, c'est-à-dire les pesticides qui sont utilisés dans l'agriculture. Et au Brésil, de façon massive, vous savez, sur les espèces d'exploitation énormes. Le problème, c'est que l'Europe est un des ensembles de pays, le continent, qui est le plus drastique et le plus sévère à l'égard de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Donc l'Europe interdit l'utilisation. Sauf que l'Europe importe des produits qui sont précisément produits fabriqués, notamment au Brésil, avec des agrotoxiques, des pesticides. Donc il y a plusieurs, comment dire, plusieurs journaux, notamment Basta, Le Monde et même Libé, il me semble, qui ont consacré à Larissa Mies-Bombardi des articles récemment parce que son ouvrage est sorti. Donc son ouvrage est sorti dernièrement. Voilà. Donc on reparle de cette femme dont il faut savoir que parce qu'elle mettait en exergue et en évidence ces pratiques qui sont des pratiques nuisibles, nocives, elle a été obligée de partir et puis elle est menacée aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Nous, ça nous rappelle le color déconne, bien entendu. C'est ça. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Oui, mais en plus, je trouve un côté hypocrite aussi parce que, soi-disant, alors les agriculteurs français se plaignent de ça justement, qu'on leur met plein de pression, plein de normes et tout. Mais même, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au Brésil, ils prennent des produits qui viennent d'Espagne qui ont plein de pesticides qui sont vendus pour les Français et pour nous, par la même occasion puisque les produits qui sont vendus là-bas, on les a aussi par ici. Et puis, on a connu effectivement le grand scandale du color déconne. On le connaît toujours. Au moment où on parle, il y aura d'ailleurs une audience de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris sur le non-lieu qui était prononcé en janvier 2023. Donc voilà, il y aura une audience le 10 juin. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Agro-toxique, etc. Oui, mais c'est la même chose. Comme disait Mylène, c'est vraiment de l'hypocrisie et puis sur le fait qu'en France, ils continuent justement à importer des aliments qui sont produits dans ces conditions-là. Et en plus, il y avait aussi, il me semble, ça me fait penser aussi qu'ils voulaient faire des accords avec le Canada, mais qu'ils ont été contre aussi. par rapport au Canada. Parce que justement, au Canada, ils utilisent des pesticides ou des produits. Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a des magouilles parce qu'il y a beaucoup d'argent. Bien sûr, bien sûr. Il y a des trucs économiques, des grosses sociétés qui sont derrière. C'était Bolsonaro, c'est sous Bolsonaro qu'elle s'est fait, qu'elle a été menacée. Et elle milite au Brésil pour l'arrêt notamment de l'épandage aérien qui est beaucoup utilisé. Et puis... Et même l'abattement des forêts et tout ça aussi. Oui, oui. Il y a tellement de choses. C'est un thème... Alors, l'autre point que je voulais voir avec vous, on regarde la vidéo là. Donc, c'est les Trader Wives. Regardez ça. Survey after survey shows men prefer dresses over pants. Take that information how you would. However, if you're sitting there thinking, well, why would I care what a man thinks? You might want to reevaluate that mindset, especially if you are married or you wish to be married. Now, that doesn't mean a pair of pants can't be feminine. That is so far from the truth. However, my favorite thing about dresses is that all you need is one clothing garment and you can style it up with jewelry, hair accessories and you just can't beat a beautiful feminine dress. Voilà. Cette jolie jeune dame s'appelle Estée Williams. Vous connaissez Estée Williams ? Non, vous n'avez jamais entendu parler. En fait, elle est un petit peu le visage d'une tendance qui a émergé ces dernières années aux États-Unis des traditional wives. Les trad wives. Les femmes qui sont chez elles, bien habillées, qui sont bien coiffées, bien poponnées, comme dans les sitcoms, tu sais, les années 50 et puis qui attendent leur époux, qui est partie travailler, qui va ramener l'argent, etc. Et puis elle s'occupe des enfants, elles sont peu bonnes, etc. Donc Estée Williams, elle fait le buzz sur les réseaux sociaux, elle a Instagram, etc. Alors ce qu'elle a, là c'est, donc elle a un blog et puis elle a l'Instagram et elle fait des vidéos, elle donne des conseils. Donc là, c'est son conseil de grande sœur où elle dit aux femmes, mais toi tu as entendu parce que tu comprends l'anglais, qui dit, donc elle donne des conseils vestimentaires, là elle dit, les études montrent que les hommes préfèrent les robes aux pantalons, donc les études montrent, les études statistiques montrent ces dernières années que les hommes préfèrent les robes aux pantalons portées par les femmes. Si vous pensez, pourquoi devrais-je me soucier de ce que les hommes pensent ? Vous devriez réévaluer cette manière de penser, spécialement si vous êtes mariés, si vous voulez vous marier, donc c'est ce qu'elle dit, on vous fait la traduction littérale. Cela ne veut pas dire qu'un pantalon ne peut pas être féminin, c'est très loin de la réalité. Ce que je préfère dans les robes, quand elle fait ça, elle montre, ce que je préfère dans les robes, c'est que tout ce dont vous avez besoin, c'est un vêtement et vous pouvez la sexoiriser avec des bijoux, des choses dans les cheveux et là, vous avez une merveilleuse robe féminine, donc tradroy. Vous n'aviez jamais entendu parler des tradroyables ? J'avais déjà entendu parler de ça, déjà vu un peu sur les réseaux sociaux aussi, de femmes justement qui restent à la maison pour pouvoir s'occuper de leurs enfants et puis qui assument justement ce rôle-là et qui sont un petit peu contre ou je veux dire à l'envers un petit peu du féminisme. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Oui, bon. C'est pour ça que j'ai écrit Retour vers le futur. C'est vraiment ça. Mais c'est pas vraiment Back to the future. C'est pas le film. C'est pas ma tasse d'auté, franchement. Rester à la maison juste se convoyer pour attendre son mari et ses enfants. Non, non, s'occuper des enfants, faire à manger, etc. C'est-à-dire que cette espèce de dissociation, voilà, on parle tout à l'heure. Le rôle de l'homme et le rôle de la femme, voilà. Alors que non. Oui, ça a avec la sexualité, d'ailleurs. Tout à fait. Éventuellement. Voilà, des rôles sociaux. La femme doit séduire son mari quand il rentre, la trouver avec sa jolie robe, bien apprêtée, tout ça. Le repas est fait et puis justement, et c'est comme ça qu'il faut que les rôles fonctionnent, quoi, justement, dans cette société-là. Oui, mais la nôtre, on en est loin ou pas ? Les gens puissent voir. Quand même. On en est loin de ça. Oui, on en est loin. On en est loin. Il y a eu beaucoup de... Et puis, nous sommes des femmes actives. C'est ce qu'on est trois du plateau. Oui, oui, mais on parle des jeunes générations. C'est les jeunes, cette fille. Je ne sais pas quel âge elle a. Oui, et puis c'est ça. Et puis, dans ce mouvement-là, ils sont beaucoup des jeunes, en fait. Oui, oui, oui. Une espèce de retour, tu sais. Retour vers le futur. Exactement. Voilà. Jingle, mots de femme. On continue la discussion avec mes invités. Alors, l'association Action Cida Martinique, Ida Marie, vous accueillez qui ? Donc, tu as parlé tout à l'heure d'une des actions qui était d'aller, finalement, dans les écoles. C'est ça ? Oui. Vous êtes sollicitée par l'éducation nationale. Exactement. Donc, on est sollicitée par les établissements scolaires, principalement par, que ce soit l'infirmière, CPE ou professeur, qui souhaitent faire des cours d'éducation à la sexualité auprès de leurs élèves. Mais il faut savoir qu'on intervient à différents niveaux, en fait. Majoritairement, en fait, par rapport à nos interventions scolaires, c'est vrai qu'on est plus sollicitée au niveau de la quatrième et de la troisième. Parce qu'on a encore cette image de, bon, on va faire de la prévention, IST, comme c'est indiqué, mais on peut parler de toutes les thématiques et selon l'âge, justement. On va adapter le discours selon l'âge, selon la thématique. Alors, la Semaine nationale de la santé sexuelle, donc du 3 au 9 juin, qui est organisée avec l'ARS et l'ensemble des acteurs de la thématique. Donc, les thèmes de la semaine, c'est prévention de la transmission du VIH et des IST. Prévention diversifiée. Voilà. Parce que, bon, le VIH, il y a quand même des transmissions. Il y a quand même des transmissions, une cinquantaine par an. Donc, le maître mot, là, c'est quoi ? C'est dépistage, c'est ça, le maître mot ? Utiliser le préservatif aussi. C'est ça, c'est la prévention diversifiée. Et puis, justement, de se sentir concernée et s'il y a quelque chose, d'aller se faire dépister. Dépister. Donc, prévention et transmission. Donc, là, premier thème. Est-ce que vous parlez, en fait, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce que vous parlez du harcèlement sexuel aussi dans les établissements scolaires ? Alors, nous, c'est vrai que ce n'est pas forcément notre thématique, je vais dire… La principale. La principale. Il y a d'autres associations qui s'en occupent. La principale. Mais ça peut venir dans les échanges parce que nos interventions sont assez interactives. On n'est pas là seulement avec notre diaporama et puis il faut faire ça, il faut le VIH. C'est quoi, d'ailleurs, ton diaporama ? C'est quoi ? Tu le déclines comment ? C'est quoi les thématiques, donc ? Les principales thématiques, si tu… Tout dépendant de la demande, en fait. Tout dépendant de la demande. Je vais partir sur un exemple, justement, de cette semaine, j'étais dans un établissement. C'était sur les représentations de la sexualité et les risques sexuels. Donc, on a parlé de sexualité. On a parlé de sexualité. Mais c'est quoi les risques sexuels ? Qu'est-ce que tu dis aux jeunes ? Qu'est-ce que tu dis ? Il ne faut pas faire ça. Non, ce n'est pas vrai. C'est sale, c'est sale. Il ne faut pas faire. Ça me fait pas mal élevé. Qu'est-ce que tu dis ? On dit ça à la blague, mais on a souvent des demandes qui nous disent qu'il faut leur dire aux jeunes qu'il ne faut pas. On a encore ça. Mais nous, notre objectif, c'est de faire libérer la parole. Bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là, lorsqu'on fait libérer la parole, on voit que les jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire, notamment par rapport à la représentation de la sexualité. C'est quoi la sexualité pour eux ? C'est comme s'il y a une fille qui veut faire l'amour juste pour faire plaisir à son copain, et non pas parce qu'elle a envie. Ben, je vais expliquer que ce n'est pas comme ça qu'on ne fait pas plaisir à quelqu'un. C'est l'idée de consentement, peut-être. C'est pour ça qu'il faut, c'est essentiel de balayer l'ensemble. Ça dépend des outils qu'on a. Des fois, comme je disais, cet exemple, cette semaine, on est parti de post-it. Pour vous, c'est quoi la sexualité ? Un mot qui vous fait penser à la sexualité. Donc, les jeunes y manquent. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai vu. Est-ce qu'ils disent pornographie ? Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'éducation à la sexualité passe beaucoup par la pornographie. Ce n'est pas juste pornographie, j'ai acteur porno. Oui, on est d'accord. Parce que ça, c'est une tendance. J'ai même des noms. J'ai dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça les cherche. Acteur porno, d'accord. Et effectivement, ça n'en fait pas anti parce qu'il y a de plus en plus d'images, ça circule facilement, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ils sont qui se basent chez Ossar. En fait, ils ont une mauvaise idée sur la sexualité. Bien sûr, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça que le deuxième thème aussi est intéressant. Donc, il y a les thématiques de la semaine. Consentement, contraception et consentement. Parce que la pornographie, on a eu l'occasion d'en parler une fois ou deux sur le plateau de forme. C'est souvent des images hyper stéréotypées, de domination masculine, de femmes qui ne se font pas forcément bien traiter. Enfin, pas que, mais voilà. Voilà, ce que je leur dis, c'est qu'à la base, par rapport à la pornographie, à quoi ça sert justement ? Oui, justement, oui, ça sert à exciter, à avoir une jouissance rapide. Mais on n'est pas là pour les interdire. Interdire quoi que ce soit. On n'est pas là pour interdire, mais on veut dire qu'est-ce que c'est. Sensibiliser. Voilà, sensibiliser qu'est-ce que c'est réellement. Et que ce n'est pas, justement, en copiant, je ne sais pas, la réalité. Oui, c'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma. C'est du cinéma, le souffle David dans l'oreille. Voilà, c'est du cinéma. Et puis, ce n'est pas parce que vous avez vu, c'est surtout parce que vous avez vu ça, que la partenaire avec qui vous êtes, elle a envie de faire ça. D'où l'idée de consentement. De consentement, de respect de soi, de ses envies, et le respect de l'autre, et savoir écouter l'autre. Oui. Donc, prévention, transmission, VIH et IST, contraception, consentement, violence sexuelle et sexiste. Violence sexuelle et sexiste. Dysfonction sexuelle. Donc, tu en as un petit peu... On a parlé des troubles, notamment des troubles du désir, des troubles de l'orgasme, des troubles de l'éjaculation, des troubles érectiles. Et il me semble que là, principalement, c'est des troubles, les dysfonctions sexuelles qui sont reliées au postpartum, si je ne me trompe pas. Le postpartum, c'est après l'accouchement. Voilà. Ok. Et donc, toi, pendant cette semaine, tu vas continuer à aller ? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, précisément ? Oh, moi, je suis en vacances. Ah, c'est une comique ! C'est une comique, Ida Marie ! Ne fais pas ça, parce qu'elle est en vacances. Alors, pendant cette semaine-là, justement, il y aura l'émission qui va passer. Oui, très bien, merci. Et puis, on compte faire un webinaire aussi. Je ne pourrais pas dire la date, parce que peut-être qu'ils sont reportés, sûrement. C'est pour ça. Mais on compte faire un webinaire, justement, pour déconstruire les représentations de la sexualité. S'il y avait, excuse-moi de t'interromper, Ida Marie, s'il y avait une chose à dire, parce que tu parles des représentations de la sexualité, quel est le message essentiel qui, pour toi, dans ton PowerPoint, là, qui est en gros en rouge, là, que tu passes aux jeunes et aux moins jeunes ? Le truc. Je te laisse réfléchir. C'est parce que je dis plein de choses, c'est ça, la frère. C'est le plaisir. Bien sûr. Et puis, quand on est, justement, on est en relation, on va avoir un rapport sexuel, par exemple, on ne va pas chercher des maladies. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on fait attention à soi. Voilà. La principale, c'est qu'on va chercher du plaisir. C'est ça. Parce que les maladies, on dit qu'elles existent. Donc, il y a le VIH qu'on soigne, bien entendu, mais il y a l'éclamidieuse, il y a la gonococcie, il y a la syphilis aussi. Voilà, qui est de retour. C'est des jolis mots, mais bon, ça peut faire mal. Ça avait disparu et puis maintenant, ça revient. Pourquoi ? Parce que les gens ne se protègent pas, ils ne protègent pas leur partenaire. Oui, exactement. C'est ça, non ? Ils ne se protègent pas et puis… Et puis, il y en a beaucoup qui sont multi-partenaire. Oui, mais ils pourraient être multi-partenaire en se protégeant. En se protégeant. Et par rapport à ça, c'est clair qu'il y en a qui ne se sont pas concernés par rapport aux IST. Ils vont se dire… Et là, interviennent justement les représentations. Ils vont se dire, mais si je couche avec… C'est un exemple, avec des femmes biens. Des femmes biens ou qui n'ont pas de boutons ou qui sont… Je ne sais pas. Ça va passer. Ça va passer. Il n'y a pas de souci. Comme si c'est écrit sur la tête de quelqu'un. Voilà, comme si c'est écrit sur la tête de quelqu'un. Exactement. Tandis qu'il faut un seul rapport sexuel pour pouvoir transmettre. Ou il y en a, il y a d'autres représentations que ça n'atteint que les jeunes. Oui. Il y a ça. Et puis même aussi sur différents types de pratiques aussi. Les pratiques vaginales, enfin la pénétration, le coït, les pratiques anales, etc. Et puis l'oral aussi, d'ailleurs. Tout à fait. Notamment par rapport à la pratique orale. Donc, on va parler de fellation ou de cunnilingus, par exemple. J'apprends toujours ça aux jeunes. Ils sont toujours scotchés. J'ai dit, mais vous pouvez attraper des IST. Vous avez parlé de chlamédiose. Vous avez parlé de syphilis. On peut les avoir aussi. Au niveau oral. Voilà, exactement. Et ça, c'est vrai que c'est un message qui… Qui a du mal à passer. En termes de prévention, ça a passé un petit peu sur le silence. On a toujours pensé que c'était des pratiques moins à risque ou pas à risque. Oui, c'est important. Voilà. OK. Merci pour cette éducation que tu nous fais. Je pense qu'on en a besoin, n'est-ce pas, Mylène ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer le 23 juin ? Alors, le 23 juin, si vous êtes libre, je vous invite à venir écouter tous les élèves de l'école de Mylène Duclos-Musique. C'est comme ça que l'école s'appelle. Alors, nous serons à Bâtelière à 16h. Oui. Le spectacle est long, 3h30 parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup d'adultes qui vont jouer. Nous allons commencer avec les poussins dans la première partie. Les poussins, ce sont les tout-petits, des 4 ans, qui vont jouer des petits morceaux tout simples. Et puis, ça monte en niveau. Donc, après, il y a les pré-ados, après, il y a les ados et après, il y a les adultes. Ça, c'est la première partie, piano. Deuxième partie, le chant. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Mais ce n'est pas que du classique, le chant ? Ce n'est pas lyrique ? Non, 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 pas du tout. Ah non, non, c'est pas mon… C'est du zouk, c'est de là que tu viens. Il y a de tout. Il y a de la musique locale, il y a de la musique internationale, américaine, tout ce qu'on veut. Maria Carvey. Oui, il y a… Beyoncé. Beyoncé, Rihanna, tout ce qu'on veut. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, il y a tous les types de musiques. Comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer. Et là, qui c'est qui accompagne ? Il y a un orchestre qui accompagne à tous ? J'aurai Joël Zabulon, qui est l'invité de cette année. L'an dernier, c'était Jean-Luc Bourguinville. Voilà. Qui va notamment accompagner un garçon qui voulait chanter T'inquiète de Bouran, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis sinon, on a des bonnes sons aussi pour les accompagnements en orchestre. Ça donne envie. Ah oui, oui. Et puis, voilà. Les trois-leurs passent un bon moment. Mais oui, ça nous donne envie. Et puis, c'est vraiment le point un peu d'aboutissement d'une année de travail. C'est très important pour les... Voilà. Et il y a des remises de récompense ? Non ? Je ne fais plus ça parce que ça frustre très certain. Oui, oui. Forcément. Donc, comme je... C'est vraiment un show. C'est un show. C'est un spectacle. Voilà. On montre ce qu'on a appris. Et puis, on travaille, on répète suffisamment les derniers mois pour que ça soit le mieux possible. Et si vous voulez avoir déjà une idée de ce que c'est, il y a un Facebook qui s'appelle Mylène Duclos-Musique. Oui. Où dessus, il y a des images, des concerts précédents. Très bien. Que ce soit Tropica, Trium, L'Espace Sonate ou ailleurs. OK. Vous avez des images d'émissions télé, d'élèves qui chantent, d'élèves qui jouent du piano. Il y a de tout. OK. Notamment, ceux qui ont les deux dernières années qui viennent de passer, remporté la clé d'or, Baptiste Dér et Loraline, qui se lancent comme artistes chanteuses. Très bien. Parfait. À ce stade, mesdames, il nous reste un peu plus de quatre minutes. Je vais vous poser la question rituelle. Il faut parler d'un homme, Ida Marie. L'homme, rendre hommage à un homme. Waouh. Tu ne t'attendais pas à cela. Non, je ne m'attendais pas à ça. Peut-être que Mylène s'attendait, peut-être. Peut-être qu'elle a vu un petit peu d'émission. Dans ma tête, c'est Nelson Mandela qui est venu. J'avais la même pensée. Ah bon, pourquoi alors ? OK, d'accord. Pourquoi Nelson Mandela ? Peut-être parce que justement, j'ai revu une émission sur l'Afrique du Sud il y a longtemps et que je me suis dit, il doit être un peu déçu quand même que les idées qu'il portait n'aient pas fonctionné à 100%, mais de toute façon, c'était quand même mieux qu'à son époque puisqu'il voulait l'égalité entre les Noirs et les Blancs, qu'ils communient ensemble, qu'ils travaillent ensemble. Il y a quand même toujours une disparité, mais bon, il y a quand même plus de liberté que ce qu'il a connu. Tu es déjà là en Afrique du Sud ? Non. D'accord. Et donc, pourquoi Mandela, toi ? À cause de mon nom de famille. À Mandela, oui, c'est moi qui cherche, mais Mandela, c'est un dessin, non ? Et aussi, c'est ton vrai nom. Oui. C'est joli, Ida Marie Mandela, Mylène Buclos aussi, c'est très joli, mais Mandela, c'est vrai que c'est très poétique. Non, mais blague à part, c'est vrai que c'est vraiment une comique, tu vois, c'est ta vocation, on va te retrouver sur scène avec Mylène et à faire du stand-up comique. Voilà. Alors, pourquoi Mandela ? Blague à part, c'est vrai que ça a toujours été un iconomodèle, justement, même quand j'étais plus jeune, par rapport à son combat, par rapport à l'apartheid, j'avais déjà fait plusieurs recherches sur cet homme-là. et de combativité, de résilience. De résilience, ça l'a bien dit. Et puis, donc, pour moi, c'est un homme qui résonne toujours dans notre esprit. Oui, la force qu'il avait d'avoir vécu des choses si dures. Oui, 27 ans de prison. Et d'avoir pardonné. En tout cas, d'avoir eu cette vision politique, quoi, de l'intérêt supérieur. Son peuple était au-dessus de tout ça, pour lui. Il restait 27 ans prisonnier. Au-dessus de sa propre personne. C'est vraiment un exemple d'altruisme, en fait. Voilà. Pour pouvoir élever, justement, les consciences de son peuple. Mais ça, c'est des qualités d'homme d'État, mais sages, non ? Oui, parce qu'il n'est pas devenu aigri, au contraire. À l'heure où on s'apprête, toi, tu es intéressée, on en apprend un petit peu. À l'heure où on s'apprête, on va voter aux États-Unis, là, en novembre. Et puis, tu as, comment il s'appelle, Trump, qui est dans l'actualité, qui est condamné. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Un ancien président condamné pénalement. On ne sait pas encore à la peine. Mais il a été reconnu coupable sur les 34 points qui lui étaient reprochés. C'est vrai que ce type de personnage, là, qui surplombe tout, c'est quand même extraordinaire. C'est rare, maintenant. Ça, j'ai l'impression que c'est plus rare. En Martinique, on a connu Aimé Césaire et tout. Notamment au Congo, on a connu aussi, je ne sais pas si vous connaissez, Patrice Lumumba. Il y a eu Thomas Sankara. Il y a eu des grands chefs d'État et des visionnaires aussi en Afrique, bien sûr. Voilà, exactement. Qui a été tué, d'ailleurs, pour certains. Exactement. Et puis, j'ai l'impression que ça, je ne sais pas dans quelle ère qu'on vit, mais on n'est plus dans celle-là. Jingle, le mot de la forme, le mot de la fin. Voilà, c'est fini, mesdames. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi ? Il ne faut pas faire ces petits yeux-là. Je ne peux même pas tout dire. Eh bien, vas-y. Rappelons-moi 10 secondes pour dire. 30 secondes. Oui, 1, 2, 3. Ah, 25, vas-y. Je profite aussi pour dire qu'on avait prévu aussi un atelier pour les seniors dans le cadre de la santé sexuelle, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on atteint un certain âge, la sexualité s'est terminée, alors que… Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce sont les jeunes qui pensent ça. Voilà. Et eux, ils ne disent plus, il ne faut pas faire. Mais il y a des seniors qui pensent ça, eux autres, ils disent, mais c'est ça en côté, c'est bon, c'est fini, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Voilà, le magasin est fermé, c'est bon. Dommage. Exactement. Donc, on est là pour dire que non, ce n'est pas fini. Et puis que, justement, on peut toujours éprouver aussi du plaisir. Du désir et du plaisir. Parce que tu as dit sexualité, c'est aussi plaisir. Exactement. Alors, l'association Action Sida Martinique, on va voir ce que vous faites, notamment pendant cette semaine, mais bon, vous êtes actif. Il y a un site internet, peut-être ? Oui, il y a actionsidamartinique.org. D'accord, actionsidamartinique.org. On a Facebook, on a Instagram, on a les réseaux sociaux. La totale, Facebook, tout a gagné. Donc, vous allez voir où sera, par exemple, Ida Marie. Et puis, si on a des questions, on te les pose, on appelle, on va, on t'empoie même. Voilà, 0596-63-1236, c'est le numéro de l'association. 63-12-36, il y a toujours quelqu'un qui y répond. OK, merci. Entre 8h et 16h30, par contre. On s'est un petit peu frustrées d'avoir pas eu 4h pour elle, mais c'est pas grave. Elle a partagé le truc avec Mylène. Mylène, le mot de la fin, ce serait quoi, le mot de la femme ? Venez au spectacle. Je crois que je voulais dire aussi, pour les femmes qui s'ennuient à la maison et tout, vous pouvez faire, pratiquer un instrument, venir me voir, vous allez peut-être faire des choses qui vont vous passionner. Mylène Duclos, musique. Musique. Voilà, est-ce que tu es installée où ? Alors, je suis à Cluny, tout près de Corfo, Cluny. D'accord. Voilà. Et les femmes et les hommes, enfin, c'est femmes. Oui, femmes et hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui regardent notre émission. Oui. Venez, allez au spectacle le 23 juin et puis allez voir Mylène. Vous allez voir ce qu'on fait et après, vous allez m'appeler. Alors, le numéro, c'est 24 41 30. 24 41 30. 24 41 30. Alors, on n'a pas mis, mais ce n'est pas grave. Je vous dis donc, Action Sida Martinique, 0 596 63 12 36. Et puis Mylène Duclos, musique, 0 596 24 41 30. Et rendez-vous le dimanche 23 juin à l'Hôtel Batelier. Merci. Et puis la semaine de la santé sexuelle du 3 au 9. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Barbara. Merci à toi, Barbara, que nous avons reçu. Merci, Mylène. Merci, Ida-Marie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Femmes sur Zitata. Le mardi à 20h10. Bye bye. Au revoir. Femmes. 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 Sous-titrage FR ?